Une note a suffi pour faire de lui le plus grand ténor du monde. Luciano Pavarotti, une voix comme la sienne, il n'y en a qu'une par siècle. Révélé en 1961, Pavarotti a été pendant 46 ans un chanteur culte, un original qui sut mélanger le classique et le rock, et l'éternel petit italien de Modène. C'est avec la bohème de Puccini que la voix de Pavarotti a transpercé le cœur du public. Il place ses notes à la perfection, comme on dit dans le métier. Et il le fait avec une puissance qui vous fait vibrer. Quand on entendait une note de Pavarotti, d'abord, on la reconnaissait d'emblée. Il y a deux voix qu'on reconnaît en deux mesures, Kala, c'est Pavarotti. Donc, d'abord, un timbre unique, solaire et irradiant. Souvent, en touchant sa pomme d'Adam, Pavarotti dit que c'est le bon Dieu qui a posé sa main là. La voix, c'est l'instrument que tout le monde rêve d'avoir. Et à cause de cela, peut-être que celui qui possède une voix est la personne la plus enviée. Et si un jour, vous n'aviez plus de voix ? Alors, bonsoir. Pavarotti, c'est un original. Il bouscule toutes les frontières du classique. C'est lui qui fait découvrir l'opéra aux Chinois en 1986. Je dirais que lorsque Pavarotti souriait, son mouchoir blanc à la main, il avait le monde à ses pieds. Dans les années 2000, c'est lui aussi qui fait entendre l'opéra aux amateurs de pop rock, en chantant aux côtés de Bono ou de Céline Dion. Lorsqu'il épouse sa secrétaire en 2003, il se moque bien de ceux qui soulignent leur différence d'âge. 34 ans, les séparent. Il disait toujours, si les critiques sont constructives et elles m'aident à m'améliorer, je les entends. Si on critique ce que je suis, ce que je mange, je m'en fiche. Pavarotti, un homme libre qui avait gardé l'enthousiasme de son enfance heureuse. A Modène, en Italie. Un père boulanger et ténor, une mère ouvrière. Des parents qui encouragent leur fils dans sa passion du chant. Il regardait toujours le monde avec un oeil pur, comme quelqu'un que la vie surprenait à chaque seconde. Seul sur scène, ou encore mieux, avec Placido Domingo et José Carreras, Pavarotti rayonna toute sa vie. Un génie éternel. Un génie éternel.